Hello, dans cette vidéo, nous allons utiliser quelques raccourcis et formules concernant les dates dans Excel. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Pour saisir la date actuelle, nous utilisons le raccourci CTRL, point virgule. Pour obtenir l'heure actuelle, nous cliquons sur CTRL, point. Ces données sont inscrites en dur et n'évolueront pas à la mise à jour de notre document. Nous utilisons la formule EGAL aujourd'hui, parenthèse, pour inscrire dans une cellule la date d'utilisation. La formule EGAL maintenant nous retournera la date suivie de l'heure actuelle. Comme ces deux cellules contiennent des formules, la date et l'heure s'actualiseront à chaque fois que nous validerons le contenu de notre classeur. Si par exemple j'ajoute une formule dans une nouvelle cellule, lors de la validation de cette nouvelle cellule, l'heure se met à jour dans la cellule C4. A partir d'une date, nous pouvons déterminer le jour avec la formule EGAL JOUR, le mois avec la formule EGAL MOI, ou l'année avec la formule EGAL ANNÉ, sans accent. Nous pouvons également décomposer les éléments d'un horaire avec les formules EGAL EUR, EGAL MINUTE, EGAL SECONDE, EGAL SECONDE. Pour reconstituer une date à partir de ces éléments, nous utilisons la formule EGAL DATE, parenthèse, ANNÉ, point virgule MOI, point virgule JOUR. Nous reconstituons un horaire avec la formule EGAL TEM, parenthèse, EUR, point virgule, MINUTE, point virgule, SECONDE. Pour calculer le nombre de jours entre deux dates, nous pouvons effectuer une soustraction. EGAL DATE DE FIN, MOIN DATE DE DÉBUT. Pour calculer les jours ouvrés, nous utiliserons la formule EGAL NB, point jour, point ouvré, parenthèse, DATE DE DÉBUT, point virgule, DATE DE FIN. Nous pouvons ajouter des jours de fermeture en dernier critère de cette formule. Si nous avons une seule date à ajouter, nous pouvons la saisir directement en troisième critère, entre guillemets. Si nous souhaitons saisir plusieurs dates de fermeture dans la formule NB, jour, ouvré, nous ajoutons une liste de dates dans une plage, puis nous réécrivons la formule EGAL NB, point jour, point ouvré, parenthèse, DATE DE DÉBUT, point virgule, DATE DE FIN, point virgule, nous sélectionnons la plage des dates à exclure. Pour déterminer le numéro de semaine d'une date, nous écrivons la formule EGAL NO, point SEMEN, point ISO, parenthèse, la DATE. Ainsi, la semaine commencera bien par un lundi. Dis-moi en commentaire, penses-tu utiliser ces formules et raccourcis pour manipuler des dates dans Excel ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo si les formules dans Excel te semblent même un tout petit peu plus claires. A bientôt !